Avec Franck Carrel et Jean-Pierre Thomin, vous vous présentez dans deux collèges différents dans une région phare, une région très très importante pour le trop français. Est-ce que vous pouvez déjà nous la présenter cette région et vous nous expliquer dans quel collège vous êtes et pourquoi ? Jean-Pierre Thomin, j'ai 60 ans, je suis installé dans la Manche depuis une quarantaine d'années en tant qu'entraîneur, entraîneur public et j'ai décidé de me présenter parce que je pense qu'il y a des choses à faire et à faire savoir et donc je vais me présenter dans le collège d'entraîneur public. Franck, il ne s'agit pas du même collège, alors Franck, vous venez d'où vous ? Moi je viens de la Manche également, je suis entré dans les courses par passion, par passion pour le cheval et pour les courses après et je n'ai pas du tout du serail. Maintenant je suis propriétaire, je suis éleveur, je fais partie des petites et moyennes entreprises et on a beaucoup de difficultés avec ce qui vient de se passer récemment et je pense qu'il y a des choses à voir et à changer. Alors, vous avez un effectif assez important, Jean-Pierre, quels sont les grands axes qui vous ont motivé à vous présenter aujourd'hui à cette élection ? Les grands axes, l'annonce de la baisse des prix, ça nous a tous touchés, les propriétaires en particulier et donc je ne trouve pas ça trop logique, je pense qu'il y a eu une meilleure gestion, on ne serait pas arrivé là. Donc on a des gens avec Equistratis qui ont des idées, des bonnes idées et je pense qu'il faut que ça change. Vous parlez des propriétaires, vous êtes entraîneur public donc vous avez besoin des propriétaires, en quoi on peut améliorer leur situation ? Pas seulement au niveau financier d'ailleurs, il n'y a pas que l'argent qui compte dans les courses. Non mais on peut déjà mieux les accueillir sur les hippodromes parce que des fois c'est un vrai calvaire pour faire entrer des gens à Vincennes par exemple, il faut aller pleurer des cartes, il faut aller demander des invitations, c'est compliqué, c'est complètement fermé et je pense que de ce côté-là, il y a beaucoup de choses à voir. Franck, vous c'est un petit peu un cas différent. Déjà, vous venez d'un milieu extérieur aux courses alors qu'est-ce qu'il y avait votre oeil extérieur ? Comment vous voyez la situation aujourd'hui ? La situation, elle a été très pérenne pendant très longtemps. On a eu des très bons résultats dans les années 2000 jusqu'à 2010 mais depuis 2012, le navire va plus très bien et on fait rien, on fait rien, on fait rien. Donc ça, c'est vraiment ce qui est désolant. C'est aussi un peu ce qui m'a poussé à venir en tant le temps d'Ida pour Equistratis parce que je pense qu'eux, ils ont réussi à faire une analyse des choses. Maintenant, il faut serrer les dents mais par contre, il faut effectivement faire des économies qui sont possibles. Pourquoi on ne fait rien Jean-Pierre ? Parce que je sais pas, on nous a menti sur les chiffres, personne ne s'est affolé. Maintenant, il a fallu qu'Extratis remue un peu et annonce des trucs pour que ces gens-là réagissent. Et voilà, on vit sur les acquis, ça marchait bien, tout le monde était content. Puis on s'est mis à manger de l'argent depuis 2012 et on a mis des années à réagir. Est-ce qu'il est possible de changer des choses ? Vous, en tout cas, à votre niveau régional en Basse-Normandie, on rappelle que vous êtes candidat en Basse-Normandie, est-ce qu'il est possible de changer des choses ou alors est-ce que le trot c'est un carcan ? C'est un carcan, disons que c'est une vieille dame, qu'on a du mal à bouger. Maintenant, il est grand temps de faire quelque chose, on est dans l'urgence. Les choses, il y en a à faire, mais pas qu'au niveau Basse-Normandie. Au niveau Basse-Normandie, forcément, c'est une très très importante comme région. Maintenant, c'est au niveau national qu'il faut aussi que tout le monde se fédère. Qu'est-ce que vous feriez pour conclure, Jean-Pierre, au niveau Basse-Normandie, au lendemain de l'élection, quelle serait votre priorité, par exemple ? Moi, ma priorité, c'est soutenir les hippodromes, les petits comme grands. On a une région, où il y a beaucoup de petits hippodromes. On a des présidents qui se donnent beaucoup de mal. Moi, j'ai été président pendant plusieurs années, je sais ce que c'est. Ils se donnent beaucoup de mal. Et quand je vois le gâchis qu'il peut y avoir sur des hippodromes comme Caen ou Cabourg, qui fonctionnent à des prix de journée incroyables, on arrive en province à des hippodromes bien gérés par des présidents qui se donnent beaucoup de mal à faire des réunions qui coûtent 4 à 5 fois moins cher. Alors je crois qu'il faut arrêter de prendre tous ces présidents-là pour des peintes. Il faut absolument avancer. Même question pour Franck Harrel. Qu'est-ce que vous feriez en premier lieu si vous êtes élu ? Effectivement, soutenir déjà tous nos petits éleveurs, petits propriétaires, qui tournent dans les petits hippodromes si on veut. Après, avec un peu de chance et un peu de puñacité, on arrive à aller au niveau. Chose que j'ai réussi à faire. Donc ça, c'est bien. Maintenant, à mon avis, il faut quand même aller rechercher déjà le client et vraiment aussi faire attention au Turfis parce que c'est quand même le Turfis qui finance tout ça et un peu aller vers lui pour savoir ce qu'il veut et à mon avis aussi, simplifier les règles de notre métier qui devient vraiment complètement trop compliqué pour le joueur. Il ne comprend plus. Merci. 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 Merci.